bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va travailler une leçon concernant la sixième année primaire ou bien le niveau cm2 c'est le pluriel des noms composés composé et n'est jamais l'est ce que ça veut dire un nom composé il est ce qui connaît par qu'une mesure j'ai à nasher et il m'a deux éléments elle est nanaïa non plus non voilà wagon restaurant n'importe monnaie etc ou bien deux trois éléments qu'elle reconnaît la salle à nasher voilà non plus préposition plus non ou henna raoukha et n'utiliserait les éléments artis à sa part d'un seul nom et n'est ce moment voilà un seul nom qui se compose de trois éléments alors qu'on n'est pas là dans la leçon d'abord sa chambre un nom composé à la chambre qui va salle à la le pluriel d'ailleurs les noms composés alors qu'il va salle à la le pluriel bien sûr c'est la nature qui compte et n'est pas bien à dire le climat il dit qu'on m'a dit le nom le nom est là il est le thème il ya et n'est aucun accordé ou j'en dirai de la marque de pluriel il ya s ou bien x ou l'a alors on génère bcf m qui s'accorde ce qu'on a voté à court à ce qu'on a voté zido s ce sont les noms et les adjectifs ce sont les noms et les adjectifs il est qu'elle a dit le mot composé titre qu'il ya une achat la anasar ya imma en nom ou bien un adjectif fini isme au net fait l'hala je dois l'accordé il ya une chastin zido est sur pluriel tandis que il ya can had le mot composé titre qu'il ya menou had la combinaison on lui fait un verbe il ya imma fait ou bien adverbe comme dans ce cas à wad na tir j'aime le verbe tiré alors fait le cas le verbe l'adverbe et la préposition ne s'accorde pas alors adnane ya verba ya tir mat akorda choukha adnale pluriel ou adnane adverba ou partout on n'a pas ajouté s au khal adnale pluriel ou adnale préposition aussi voilà comme ad on l'amkination zida a al x a eu c'ha ao chaufu nous y'a édnad de les combinaisons qui petit ko lançamnou mnoum l'gnom pomoze et ni tshkyla liqadali t ko lançamnaha le nom composé combien de combinaison ya iacin khan al chaufu nous tiko n'a même un nom ou unelle l'isme qui dit ko�ulia qui comme la ce l'ammo composé dit koomlja min deux noms noms plus noms bah donc à l'imphagon restauro un vaggon restauro singulier mâkinah s On dit S ou S ou bien sûr, en pluriel, on dit des wagons ou restaurant. Donc on pense que c'est S ou S ou S, parce que la combinaison fait un nom. Comme le wagon ou l'arabe, le restaurant ou le restaurant, on va vous en savoir. Alors, on va dire S ou S, et on va s'y aller au pluriel. Des oiseaux mouches, qui sont en train de faire un oiseau mouche. Des oiseaux mouches, on a ajouté X, qui est la marque de pluriel. On a une combinaison qui se compose de deux noms. On a ajouté S, est-ce qu'il faut que les deux noms sont accordés ? Si on a ajouté la combinaison, on a ajouté le mot composé, qui est la combinaison. C'est l'adjectif plus noms. C'est un nom, c'est un nom. Alors, plâtre, il est plâtre. C'est un nom, c'est un nom. C'est un nom, c'est un nom. C'est un nom, c'est un nom. C'est un nom, c'est un nom, c'est un nom. Alors, quand vous voyez, l'adjectif s'accorde. On a dit que l'adjectif s'accorde. Il est en train de dire la marque de pluriel. Il est un nom, c'est un nom. La bande, la bande, c'est ici, c'est là. Alors, c'est un nom, c'est des plâtre, bande, les deux mots, ça s'accorde. Des coffres forts. Vous savez, c'est quoi un coffre ? Que le coffre, c'est un nom, c'est un nom. Alors, on ajoute s. Un coffre. Il est fort, c'est incroyable, alors, c'est s. Alors, il vient de dire qu'il y a un coffre fort, c'est un coffre fort. C'est un coffre. Donc, on a mis en bagage. D'accord ? On va mettre en place un véhicule à l'arabe. Alors, on va mettre en place. C'est un verbe plus non. Alors, la première chose, c'est qu'on peut apprendre. Dans les exercices d'un nom composé de calories en pluriel, c'est qu'on peut apprendre la nature, la nature qui n'est pas un nom. C'est-à-dire qu'il y a un nom plus non. C'est-à-dire qu'il y a un nom plus non. C'est-à-dire qu'on appelle un tir-bouchon. Si on appelle un tir-bouchon, c'est-à-dire qu'on appelle un tir-bouchon. C'est un outil qu'on utilise pour ouvrir les bouteilles. Si on appelle un tir-bouchon, c'est-à-dire qu'on appelle un tir-bouchon. Alors, comment on appelle la règle ? Les verbes, les adverbes et les prépositions sont invariables. Je ne veux pas dire S. Si on appelle un tir, on n'a pas ajouté S. Parce que c'est un verbe. Mais en bouchon, on a ajouté S. Alors, il y a un deuxième élément qui est accordé. Si on appelle un nom, c'est-à-dire qu'on appelle un nom. Il y a des cal-pieds. Des cal-pieds. Il y a un cal-j'aime le verbe caler. Alors, il ne s'accorde pas parce que c'est un verbe. Ou l'a un pied, il est sac-à. Je pense que cette combinaison... Je pense que j'ai une compatore indique Ce qu'il y a, c'est une combinaison verbe plus adverbe. Des phrases partout. C'est bien clair, c'est bien entendu que passe est dérivé du verbe passé. J'aime le verbe passé. Il ne s'accorde pas. Ou partout, partout est un adverbe. C'est un adverbe. Quel est le mot ? Alors, on ne va pas faire S. On va faire l'article D. On va faire le mot au pluriel, ce nom est au pluriel. Mais les deux éléments ne s'accordent pas. C'est un verbe plus adverbe. Et pour cette combinaison de trois éléments, tu peux faire un nom plus préposition plus nom. Comme vous voyez, arc en ciel. Généralement, c'est le premier nom qui s'accorde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom qui s'accorde. Et quand il n'y a pas un nom, il s'accorde. Voilà, on ne va pas les accorder. On va seulement accorder le premier nom. Comme vous voyez, des arcs en ciel. Alors, en préposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom qui s'accorde. Et comme vous savez, il y a un souci qui n'est pas un nom qui s'accorde. Des crocs en jambes. Aussi, c'est un nom qui s'accorde. Mais il n'y a pas un nom qui s'accorde. Parce qu'il n'y a pas un nom qui s'accorde. Donc, il n'y a trois éléments. Le dernier nom ne s'accorde pas. Et voilà quelques exceptions. D'accord ? Par exemple, il n'y a pas un nom qui s'accorde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom qui s'accorde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom qui s'accorde. Alors, maintenant, on passe aux exercices. Maintenant, mes chers élèves, prenez un cahier, un silo qui travaille avec moi. Ces exercices qui sont importants pour vous, ayant comme objectif de voir si vous êtes aptes à identifier la nature des mots qui composent un nom composé. Je trouve que moi je suis capable de vous parler de la nature des mots qui composent un nom composé. Et bien sûr, après, on va voir est-ce que vous êtes capable de former le pluriel de ces noms composés. L'exercice 1. Relis les noms composés à leur nature. Il n'y a pas des noms composés. Toutes les noms composés sont réunis de la nature. Et il me dit, je suis clair, je m'en ai un nom plus nom, nom plus adjectif, verbe plus nom, préposition plus nom, nom plus préposition plus nom. Il y a trois éléments. Il y a trois éléments. Et là, je ne l'ai jamais entendu. En tout cas, on va voir est-ce que nous allons faire un dictionnaire. C'est un dictionnaire qui va vous donner la nature des mots. Deux. Écrit au pluriel. On va dire un composé, on va dire un pluriel. On va dire un sapeur pompier. Alors, qui va vous donner le pluriel ? Bien sûr, on commence avec l'article. On va vous donner l'idée. Le sapeur pompier va vous donner la nature des mots. Bien sûr, c'est le sapeur. C'est un nom. Alors, on dit, est-ce. On va dire, des sapeurs. Sapeur avec est-ce. Pompier. Vous savez, c'est quoi le pompier ? C'est un nom, tu as-tu ? Il y a un nom plus nom. Il y a un pompier, tu as-tu ? On dit, est-ce. Et de la même façon, on dit, les noms. Trois entourent la préposition. Puis, écrits au pluriel. Il y a des noms composés. La combinaison fait à trois éléments. Bien sûr, il y a une préposition. On dit, les noms, bien sûr, au pluriel. On va dire, la combinaison, non plus préposition, plus non. Ça, c'est ce qu'on dit. L'exercice 4. Indique la nature des mots de nos composés. Puis, écrits-les au pluriel. Alors, nous, on a d'un composé, homa. On essaie de faire la nature. On a d'un composé la nature. Donc, les noms, comme les noms, il y a des noms, par exemple. Comment on dit? On a d'un après. On a d'une nature. Et comment on dit? On a de l'adjective ou bien adverb ou bien préposition. On a d'un autre oudans, la navette. On a d'une nature. On a d'un après. Et on a d'une nature. On a d'un après. On a d'une pluriel. D'accord ? Alors, on a fait le mot, par exemple, un après-midi. Il a dit « après ». « Après », c'est un adverbe. C'est un adverbe. Alors, « après », on a écrit un adverbe. « Midi », « midi » est un nom. C'est un « ism ». Alors, on a dit « non ». On va dire le pluriel. On a dit « des après ». « Après », on a dit « après ». On a dit « adverbe ». « Midi », bien sûr, je vais ajouter « s » et ainsi de suite. Juste une petite remarque, chers élèves. Pour le mot « un après-midi », au pluriel, on peut faire des après-midi sans « s ». On peut écrire « midi » sans « s ». Mais après la rectification de quelques noms composés en 1990, bien sûr, l'écriture traditionnelle était changée. Et dorénavant, on peut, depuis ce temps-là, on peut écrire quelques noms qui étaient invariables. Alors, on peut ajouter la marque du pluriel « s ». Comme un après-midi, des après-midi, on peut ajouter « s » pour « midi ». Et au revoir. Sous-titrage ST' 501